Bienvenue sur Le Clash. Aujourd'hui, à l'épisode Vox Pop Poudsha Bambino. Et qu'est-ce que cette section du festival représente pour les parents punk? Qu'est-ce que ça représente, le Poudsha Bambino? C'est-tu inculquer des bonnes valeurs sur le côté juste musique, dans l'organisation en plus? C'est un peu tout. C'est la prochaine génération aussi qu'on essaie d'inculquer les valeurs, puis montrer un peu c'est quoi le Poudsha, le mode de vie punk. Ce n'est pas juste de la musique, mais oui, ça c'est un peu faire passer à la prochaine génération de petits bambins orientés vers le fun et tout, l'aspect do-it-yourself. Mais oui, essentiellement avoir du fun, puis je pense que c'est pour ça que le Poudsha Fesse existe. C'est ce monde-là qui va probablement s'occuper du Poudsha dans une dizaine d'années. Ah non, mais le mien, il a son mooc, il porte une de mes vestes, puis mes petits bracelets quand j'étais plus jeune. Mais il adore toute la musique, le look. Mais au quotidien, c'est sûr qu'on est plus dans la routine, mais les événements comme ça, c'est vraiment super. Ça permet de finalement... Ben oui, de lui faire découvrir tout ça aussi. Oui. Toi aussi, c'est plus que tu étais dans le punk avant. Ben oui, quand même, c'est beaucoup pour la musique, l'événement, de tout se grouper ensemble. Donc, ça fait un beau moment. C'est vraiment bien fait. Vraiment bien passé. Les jeux gonflables, la musique, tout est vraiment bien adapté pour les familles. Est-ce que c'est la première année que vous venez? Oui, oui, oui. Puis je trouve que depuis les... On est venus les 3-4 dernières années, puis c'est vraiment de plus en plus mieux organisé. Puis je sais pas, il y a de plus en plus d'enfants, puis je trouve ça cool. De voir les punks, puis c'est clair qu'ils ont une vie le soir, mais ils ont une vie de famille aussi. Fait que c'est le fun qu'ils aient pensé. Non, mais c'est le fun qu'ils aient pensé à ça. Puis il y a vraiment plus de bébés que les dernières fois. Fait que je trouve ça cool. Est-ce que tu as un côté plus comme inculquer des valeurs ou juste pour le fun, sans penser? C'est une chose qu'on peut garder. Ben, je pense que oui. Je pense que... J'avoue que, tu sais, j'ai pas tant intellectualisé tout ça. Mais, tu sais, prendre part à des festivals comme le Pouddha, principalement, c'est comme encourager un peu la marge. Je sais pas, une manière un peu... Tu sais, do it yourself. Je sais pas. Fait que j'ai... Ouais, je pense que oui. Je pense que c'est un peu équilibré ces valeurs-là aussi aux petits. Puis je préfère venir ici avec le petit calé, je sais pas, à la ronde ou... Fait qu'il y a un petit peu de nostalgie aussi. Toi, j'imagine, c'est ça que t'écoutes depuis un bout. Puis toi, c'est un petit peu... Il y a un peu de nostalgie côté musique, là. Mais je trouve que Pouddha, il y a un côté nostalgique, oui. Mais ils ont quand même le souci de trouver des bandes qui marchent en ce moment, tu sais. Puis depuis une couple d'années que je viens ici, puis j'ai découvert des bandes qui existent là, là. Tu sais, pas des vieux bandes. Tu sais, Strong Out, Magwagon, c'est le fun. Mais c'est le fun pop et directed qui tourne en ce moment, tu sais. Fait que je trouve que c'est pas trop nostalgique, là. Bien, merci. À ce soir, est-ce qu'il y a comme une personne qui garde les enfants, puis l'autre va à des shows? Oui, les grands-parents prennent le plus vieux. Puis la maman reste avec le petit. Fait que papa sort à ce soir. Oui, c'est bon. Fait qu'on trouvera un autre festival où je garderai, puis où je serai plus sale. C'est bon. Merci beaucoup. Fait que la journée. Comme au Pouza Bambino, c'est-tu plus comme nostalgie, où il y a un côté un peu inculquer des valeurs, ou tu sais, un petit peu plus comme le côté musical, puis le côté fun de la chose? Oui, je pense que c'est plus un côté le fun, puis profiter d'une journée. Mais les valeurs, je pense que ça va au-delà de... De l'enfance. Oui, c'est ça. Je pense que ça va s'inculquer au rythme des choses, puis pas juste dans un festival, là. Je laisse faire, en tout cas. Oui, mais c'est sûr qu'il y a quand même une petite nostalgie aussi, puis faire connaître à notre enfant les trucs qui nous ont fait triper aussi, là. Ils ont déjà les valeurs de la communauté punk rock, mais là, en plus, ils voient du monde. Dans la garderie, il n'y a pas vraiment ça, tu sais, dans leur entourage, mais ça. Donc là, c'est le fun d'avoir des amis qui, eux aussi, sont vegans, eux aussi sont de contre-culture, donc c'est le fun pour eux, ça. Ça n'existe pas à une réalité qui existe peut-être plus que dans la société en général. Ben, c'est ça. Ils sont toujours à part. À la garderie, c'est toujours les seuls vegans, c'est toujours les seuls qui, ouvertement, sont anti-sexistes, même à l'orange, tu sais, ils comprennent... Ça n'en dérange pas, mais là, c'est le fun d'avoir d'autres personnes à qui jouer qui pensent la même chose. Ils voient que ce ne sont pas eux-seuls. Oui, et puis même à l'orange, c'est pour vrai, tu sais, ils voient ça, s'ils comprennent. C'est que quand on n'avait pas d'enfants, justement, on aimait venir au Pouza, voir les shows, profiter de la place. Là, maintenant, avec les enfants, on s'adapte, là, ce n'est pas la même réalité. Fait que maintenant, on leur fait découvrir un peu le punk, puis, ben, justement, les valeurs du festival. Bon, ben, je suis avec Jonathan Waragard de Barrasso et... Émile. Émile. On est tous ici au Pouza Bambino. Puis justement, toi, Jonathan, tu es dans un band, tu bangnes dans la culture, tu écoutes ta musique. Fait que quand tu viens avec tes enfants, normalement, au Pouza Bambino, c'est-tu pour leur inculquer les valeurs punk, la musique punk, puis juste venir puis avoir du fun pour... Ben, mes enfants sont en bas âge, ça fait que là, inculquer les valeurs punk, c'est un peu tôt, mais c'est un peu particulier, moi, parce que ma blonde, elle a une tente ici sur le site. Ils font des mèches pour les enfants, comme ça, des petites mèches de couleurs. Fait que c'est... La compagnie, c'est ? Ben, c'est Dallium, elle a un salon de coiffeur qui s'appelle Ruby Coiffeur à Vaudreuil. Fait que eux, ils sont toujours là, c'est des petites mèches gratuites, les enfants ont des petites mèches de couleurs, ça fait un peu punk, c'est cool, c'est spirit, fait que on est toujours là à chaque année depuis le début. Fait que c'est ça, non, c'est vraiment une partie de plaisir avec les enfants, les jeux gonflats, tout ça. En même temps, les enfants ne vont pas nécessairement avoir des shows régulièrement, fait qu'ils peuvent... Tu sais, c'est une expérience de plus, avoir un band, tu sais. Fait que non, c'est plus le spirit familial que la culture punk, là. Mais en même temps, une pierre deux coups, ils sont déjà dans le bain à un jeune âge, tu sais, c'est quand même... Elle est là, puis elle s'attende. C'est à son tour de te faire déplacer à un de ces événements. Oui, entre autres, oui, de faire partie du festival. Fait que c'est leur manière un peu, eux, ils n'ont pas de groupe de musique, mais c'est un peu leur manière de faire partie du festival. Donc, ils font ça, ils ont fait ça, Rockfest aussi, ils ont fait ça une couple de places dans les festivals rock. Oui, ils invitent de plus en plus de monde à amener leur compagnie, puis à appliquer comme un band, dans le fond, pour le festival, pour aller vendre leur avoir. Exactement ça, oui. Fait que c'est cool, spécialement pour les enfants, là, tu vois que... Tu sais, c'est des mèches qui partent à l'eau, là, fait que c'est pas comme... C'est pas le big deal, les parents sont contents, les enfants, ça fait un petit peu punk, là, les cheveux de couleur. Fait que c'est très cool. C'est bon, bien merci. Ça me fait plaisir. Puis toi, quand tu viens au Fooza Babino, c'est quoi que... C'est quoi ton feeling de voir tous ces enfants-là? Bien, je trouve ça cool, c'est sûr que... Comme tu disais, là, c'est sûr que c'est un peu tôt le mot de punk, là, c'est sûr, mais tu sais, c'est pour la musique, tout ça, la fraternité, là, tout le monde qui s'aime, puis tout ça, tout le monde écoute, tout le monde se respecte, puis... Moi, je suis venu l'année passée avec ma fille, c'était l'année où je suis pas avec ma fille, là. Elle était avec 100 mères, mais l'année passée, c'était ça, là, tu sais, on trippait, on dansait, on parlait à tout le monde, puis... Ma fille a bien aimé ça, là, c'est ça. Là, à cet âge-là, je te dirais qu'elle, la musique, elle aime ça, mais c'est pas du tout, du tout le même genre que nous. Fait que je veux pas y imposer un style de musique plus qu'un autre, mais on veut venir voir les spectacles, fait qu'on la traîne, puis il n'y a pas un mois, tu sais, c'est plus ça. Mais là, en plus, il y a des activités pour les enfants, fait que, tu sais, c'est encore plus winner pour elle. Mais si un jour, elle finit par aimer ça, je vais juste être bien contente, mais là, c'était Iris Swift qui était en mode à la maison. Toi, t'en écoutais avant, c'est pas justement... Tu n'y es pas juste pour la fête familiale, t'écoutais du punk aussi. Ah oui, j'écoute du punk, puis du heavy metal, là, c'est juste ça que j'écoute. Puis j'écoute de la musique comme elle, parce qu'elle aime ça, mais non, je l'amène parce que je la traîne, puis je ne veux pas la faire garder, je vais lui faire connaître le plus d'affaires possibles. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle voit du monde comme ça, fait que là, elle est vraiment en mode observation, là. Mais non, je la traîne juste pour qu'elle connaisse le plus de choses possibles. Si elle aime ça, elle aime ça, si elle n'aime pas ça, je la laisse avec ça, monsieur. En fait, je suis avec Jean-Sébastien de Long Story Short pour Le Clash Podcast, puis justement, je vais te demander, quand tu es au Pouzza Bambino, t'as-tu un peu une intention de peut-être inculquer un peu des valeurs punk? Pour lui, c'est juste venir à une fête, puis pour toi, c'est juste venir à une fête d'enfant sans arrière-pensée de culture punk? Bien, tu vois, tantôt, mon fils qui m'a dit, il a dit, il y a des gens avec des cheveux de spécial. Là, j'ai dit, Nathan, ici, tu vas devoir faire ce que tu veux. On ne juge pas les autres. Tu sais, fait que c'est un peu dans cette optique-là que je... C'est sûr, principalement, c'est une fête. Puis, tu sais, il n'était pas très musique, il était plus jeu gonflable. La musique s'entorchait pas mal. Ah oui? Mais non, il a écouté avec une oreille, puis il a de l'intérêt un peu. Tranquillement, on va l'avoir. Oui? Yes. Toi, tu aimes ça, le punk rock? C'est quoi ton groupe préféré? Tu sais que c'est Long Story Short? C'est le groupe de papa, le groupe préféré? Ah, tu ne peux pas, c'est trop gêné. Bien, plus la musique, puis il commençait à montrer aussi le spirit, un peu punk rock. Puis, bien, elle aime beaucoup la musique, la drum, le fait de voir des shows, je trouve que c'est le fun pour elle, ça, belle expérience. Pas besoin de rester jusqu'à 2h à 10 matins, je pourrais... Aussi, bien, ça, c'était hier. Qu'est-ce que c'est ça, vous autres, qui va vous arranger le soir? Un soir, c'est une personne, l'autre, c'est l'autre qui y va. Là, on est venus, on l'a regardé hier pour voir nos shows, puis on voulait faire voir un peu l'événement aussi ici, puis profiter de tout ça, profiter de... C'est gratuit, donc, aussi bien profiter. C'est la musique, tu sais, l'ambiance... Tu sais, comme, il donnait, comme, le goût de la musique, puis hier, on est venus à Against Me, puis il y avait un gars à côté de nous avec un jeune, comme de 11 ans, puis là, il était comme, je fais son éducation musicale, puis je suis comme, oh my God, j'ai hâte que ça soit nous, là. C'est vraiment cool. Puis à date, est-ce qu'elle embarque là-dedans? Oui, quand même, là, elle aime ça danser, elle aime ça quand il y a du rythme, puis du beat, là, ça fait qu'en... Fait que quand tu viens pour dire Bambino, c'est quoi ça représente, tu sais, un petit pour accouper des valeurs, ou vraiment le côté musical, tu sais? C'était plus, justement, pour les enfants qu'on est venus, justement, on vient à chaque année, mais là, c'est la première année qu'on vient pour le Bambino. On n'est jamais venus pour les jouets gonflables, puis tout ça, là, puis eux autres, ils aiment bien ça. La musique, c'est plus tôt ou plus tard qu'on vient voir les shows Big D, puis tout ça, là, fait que, ouais. Les enfants vont suivre même au spectacle de ce soir, qui... Lui, il va venir, l'autre, le petit, il va pas venir, là, parce que ça va être un petit peu trop, là, je vais être seul, la mère, elle sera pas là avec moi, là, fait que lui, il va venir avec moi, on va être une gang de chums, puis, ouais, c'est ça, ça va être le fun. Parfait, ben, bon festival, hein? C'est le côté nostalgique, mais, ben, c'est le genre d'activité qui nous ressemble, je pense, on aime ça, puis eux, ben, je pense que ça, comme n'importe quelle fête foraine ou festival, ils trippent, là, mais, ouais, ben, c'est ça, des exposants à une culture qui nous ressemble un peu, là. Ben, c'est un petit peu la suite logique de... on écoute de la musique à la maison, qu'il y ait une place pour les enfants dans un événement musical comme ça, ben, ça fait juste du sens, puis, euh, puis on a du fun, puis c'est divers, ils voient plein de personnes différentes, puis ça fait partie de... ouais, dans un sens, ça fait partie de ce qu'on veut transmettre, là, j'imagine. Voilà! En fait, ma question, ça serait, vous autres, quand vous venez comme à un festival comme ça, ici, c'est quoi que ça représente, c'est-tu plus comme le fun, ou vraiment, il y a le côté éthique, puis culture qui rentre... Allô! Ben, moi, j'ai plus le côté le fun, dans le fond. On fait quand même 7 heures de route pour venir au petit festival, ici, euh, on décompresse la vie quotidienne, là, finalement. Puis avoir son âge, elle est trop petite pour comprendre le punk en général, mais vous, c'est-tu quelque chose que vous essayez, comme de lui inculquer un club comme valeur générale, Ouais, c'est sûr que... C'est déjà la musique qu'on écoute à la maison, là, fait que, dans le fond, elle est déjà habituée à ce style de musique-là, puis c'est sûr qu'on espère pouvoir y inculquer les valeurs qui viennent avec, aussi, là. OK. Puis vous venez de quel coin, juste pour savoir? Oui, Noranda. OK. Puis est-ce qu'il y a des bandes de Rouyn que vous venez voir en ce moment? Parce que je sais pas si ce soir, vous vous splitez la garde pour aller voir des spectacles, ou... Ouais, ben, ce soir, c'est moi qui reste avec la petite, mais demain, il y a le band capable. Ben, c'est sûr, c'est pour leur montrer aussi une différence. Ça, on est habitué, on va au festival de jazz, au Franco, dans d'autres fêtes plus normales, fait que c'est le fun d'entendre autre chose, aussi. Moi, c'est ça, j'ai écouté du punk, aussi, quand j'étais plus jeune, je l'écoutais encore, fait que tu leur fais découvrir un peu ce que t'écoutais, là, aussi. C'est vraiment plus le côté musical que le côté, comme, les valeurs. Ben, les valeurs aussi, les valeurs aussi. Je pense que c'est le fun d'avoir un autre type de clientèle, là. Tu es avec Swarms en ce moment, puis vous, qu'est-ce que ça représente le plus de Bambino? Est-ce que c'est comme les valeurs, ou c'est juste la musique, c'est juste le fun, sans souci? Un mélange des deux, l'opportunité de jouer avec nos kids. Le festival, en général, c'est sur le respect, l'acceptation de tout le monde, puis c'est le seul fun qu'ils puissent s'intégrer dans les enfants dans tout ça, en plus, là. Comment, comme, être dans le bel, justement, puis vous autres, vous êtes comme entre les deux générations? Tu sais, il y a les parents qui viennent avec leur enfant, puis vous autres, vous êtes comme... Ouais, je suis fier d'être capable de faire ça avec mon père, puis... de montrer ça à mon monde, là. C'est sûr que... S'il y a des enfants qui aiment un jour la musique qu'on aime, en plus, c'est... C'est un plus, là. Ouais, parce qu'on fait aussi des films qui touchent un peu la génération des parents dans du monde. Oui, on va partout, je dirais. On essaie des plus jeunes affaires, puis on essaie de créer des nouvelles aussi. C'est pas de la relation père-fils. Tu sais, nous autres, on est ici à cause du père qui est là, de ce fils-là, qui, lui, a fait des festivals, là-même, qui, lui, a joué dans des événements comme ça, dans le milieu punk, tout ça. C'est un peu à cause de lui qu'on est ici, et qu'on s'intéresse à ça. Lui, il est en train de lui transmettre la passion, tu sais. Fait que, bien, justement, on va te parler. Sur quatre enfants, je n'ai réussi un. Les autres, ça va l'ensemble. Non, non, c'est ça. Tu sais, moi, c'est mon monde, c'est ma passion. Ça fait neuf ans que je vis ici, à tous les Poudzas. Tous les Poudzas bambinos. Tu sais, j'avais hâte de partager ça, d'amener mes enfants. Je les ai amenés au Poudza Pelluja quand ils étaient jeunes. Puis lui, il a accroché sa musique. Ça a été long avant que j'accroche. Ça a été long avant qu'il accroche, mais... À force de la chute de Rodey. Ah oui? Tu avais joué d'un instrument de musique. De Rodey aujourd'hui. Tu sais, moi, j'avais joué à New York, whatever. Je l'avais amené avec moi. Tu jouais dans quel groupe, en fait? J'ai joué dans plusieurs projets. J'ai joué longtemps tout seul d'un projet qui s'appelait Supéa. Puis, c'est ça. J'ai traîné dans les shows depuis qu'il est tout petit. Fait que, toi, tu veux-tu partir en tournée? Un moment donné, c'est sûr que ça me tente de faire le plus tôt possible. Fait que, au moins, tout le band est d'accord. Fait que c'est bon, hein? On parle d'aller en Europe, peut-être. Ah oui. C'est pas vrai que le pick-up, ça ne rentre pas. Ça en ouvre un, là-bas. Ah oui, tu sais, tu payes le billet d'avion, mais là-bas, les shows vont payer l'hôtel. C'est facile, en Europe, tu sais. Puis, nous autres, c'est un trip, là. On le fait avec nos enfants, là. Tu sais, ils ont grandi là-dedans. Puis, tous les petits kids qui dansaient, tantôt, on les voit tous, là. Ils grandissent tous dans des familles comme nous autres. Moi, dans ma gang, je suis un des premiers à avoir des enfants. Fait que maintenant... Lui, il est un peu plus jeune, mais il commence à vouloir... Il commence à jouer du drum un peu, tu sais. Mais tu sais, moi, j'ai pas eu les... Ah, c'est le fun d'avoir 14 ans. Tant que je peux avoir 14 ans, je vais continuer à avoir 14 ans. Pour terminer le vox pop, on va aller écouter une pièce de Swarms. Swarms étant le groupe d'adolescents que vous avez pu entendre parler, justement, au cours du vox pop. Ils ont joué aux côtés de Ojibuko Station et Danny Rebel lors de la programmation du Pudzia Bambino. Ils ont joué plusieurs covers comme Radiohead, Pixies, Nirvana. Ça a vraiment rentré au poste. Puis, ils ont vraiment impressionné les petits kids qui étaient là-bas. Ils étaient vraiment impressionnés de voir que c'était pas nécessairement des vieux adultes qui pouvaient jouer de la musique, puis que jouer de la musique, c'était accessible à tous. Je suis pas mal certain qu'on va entendre parler de nous autres dans les prochaines années, parce qu'ils sont vraiment motivés. Une belle gang. C'est des bons musiciens. Donc, voici, on va écouter Scope Process de Swarms. Suivez-les sur Facebook, puis restez attentifs. Bonne écoute! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501